Et la politique n'est jamais loin dans cette affaire. Côté socialiste, on joue maintenant l'apaisement pour taire le débat interne. Lionel Jospin a planché devant le groupe socialiste à l'Assemblée, Véronique Satolive. Moi je souhaite que ce problème ne devienne pas un problème de socialo-socialiste. Les socialistes sont ceux qui débattent le plus sur cette question, qu'ils le fassent sereinement et que l'on sache qu'ils sont tous, tous, pour défendre les principes de la laïcité. Mais l'essentiel c'est de montrer que les principes ne pourront pas toujours être bafoués. Lionel Jospin a souhaité se faire entendre par les députés socialistes, mais ce sont surtout les députés socialistes qui se sont fait entendre. Le PS se déchire bel et bien sur l'affaire du voile. Et le débat est trop passionné pour des témoins indésirables. Je crois que nous avons un vrai débat de société sur l'intégration des immigrés. Nous le prenons de la mauvaise manière, nous le prenons sous une forme émotionnelle. Et chacun réagit un peu avec ses tripes sur cette question. Pas de doute, les députés eux ont la tripe laïque. L'attentisme de Lionel Jospin les irrite et on reparle de solidarité gouvernementale. On peut concilier débat et solidarité gouvernementale. Je ne crois pas d'ailleurs que fondamentalement au niveau des ministres, il y ait eu césure dans la solidarité gouvernementale. Alors en tout cas, ce n'est pas ce dont c'est plein Lionel Jospin. Un peu plus tard, Louis Mermaz s'épuise à dédramatiser et à accorder les violons. Lionel Jospin nous a dit qu'aujourd'hui, il y avait, d'après les renseignements qu'il avait eus, six jeunes filles qui, dans les établissements d'un pays de 55 millions d'habitants, avaient un foulard sur la tête. Bon, ça ne menace pas la République, hein. Lionel Jospin a filé discrètement par une porte de derrière. Vous avez réussi à convaincre vos amis ? J'espère, oui. Oui, mais il y avait surtout un débat très intéressant. Un débat très intéressant, mais qui n'est pas prêt de se terminer. Et il y a un débat très intéressant, mais qui n'est pas prêt de se terminer.